– Générique – – Écoutez, d'abord, sur ce sujet de la réception de Lénine par Hegel, je vais essayer déjà de justifier rapidement ce sujet, pourquoi c'est intéressant qu'on en parle et pourquoi c'est un sujet qui n'intéresse pas seulement les marxologues et les commentateurs qu'on aime bien dénigrer ici, mais qui est un sujet important pour tout militant marxiste, enfin qui peut être intéressant pour tout militant marxiste. Donc pourquoi c'est intéressant ? Parce que finalement, Lénine, il est dans une situation qui évidemment n'est pas la nôtre, puisque c'est complètement différent, il n'y a plus d'un siècle, mais qu'on peut comparer par certains aspects à la nôtre, dans le sens où il arrive, il y a déjà une petite tradition marxiste, bon évidemment il y a un siècle en moins, donc moins important que nous, il y a déjà différentes réceptions de Hegel, différents rapports à Hegel, et donc Lénine, contrairement à Marx, qui lui est le fondateur du matérialisme dialectique et historique, il arrive dans un moment où cette tradition théorique est déjà constituée et où il va devoir prendre position, et on va voir comment Hegel est considéré à l'époque, en quoi Lénine va faire une réception originale de Hegel, une réception qui va être différente de toutes celles qu'on va pouvoir trouver au même moment par les marxistes, et qui est plus favorable à Hegel que les marxistes, et on verra que peut-être même que Marx lui-même, et finalement, quelles sont aussi les conséquences pratiques de la lecture de Hegel, parce que vous savez que Hegel sont des textes, surtout dans leur traduction française, qui peuvent paraître abscons, très abstraits, très théoriques, et parfois on a du mal à voir, mais finalement, quand je vais lire Hegel, quand je vais lire La science de la logique, qu'est-ce que je vais en tirer en tant que militant politique ? Eh bien, on va essayer de voir, évidemment je ne prétends pas avoir des réponses définitives à cette question, parce que c'est un travail de recherche qui est encore en cours, mais on va essayer de voir, voilà, qu'est-ce que Lénine en a retenu aussi, de cette lecture de Hegel. Donc, pour parler un peu du parcours intellectuel de Lénine, vous savez qu'il est né en 1870, 1971, je ne sais plus exactement, mais c'est une de ces deux années, en Russie, donc il se forme en Russie tsariste à la fin du 19e siècle. Lui, il a une formation d'avocat au départ, il n'a pas une formation de philosophe, et puis de toute façon, je veux dire, l'université en Russie, c'est encore un petit peu embryonnaire, enfin il y en a, mais il y a des universités à la fin du 19e siècle, mais les disciplines ne sont pas encore très bien constituées, mais de toute façon, lui, il est dans le droit. Et finalement, la formation philosophique de Lénine est extrêmement liée à sa formation politique, c'est-à-dire que, voilà, ce n'est pas quelqu'un qui va faire de la philosophie pour faire, en tout cas dans un premier temps, de l'état physique, de l'épistémologie, c'est quelqu'un qui va se former, qui va être en contact avec la philosophie parce qu'il est en contact avec la théorie politique. Et donc, les principales influences qu'on va noter chez lui, ça va être, d'une part, les révolutionnaires russes et notamment Nikolai Tchernitschewski, qui est un des révolutionnaires russes les plus importants de la fin du 19e siècle, qui a d'ailleurs aussi écrit un ouvrage qui s'appelle Que faire, ce qui a inspiré l'ouvrage de 1902 de Lénine, et d'autre part, évidemment, Marx et Engels, donc les marxistes, qui vont être importés en Russie à la fin du 19e siècle, à partir des années 1870, et également, autre influence très importante, qui est liée au marxisme, c'est les intellectuels marxistes russes, et notamment un qui s'appelle Plekhanov. Et en fait, au départ, c'est surtout à partir de ces différentes médiations que j'ai citées, que Lénine va découvrir Hegel. Et ce n'est pas anodin. Alors, en fait, on n'est pas sûr du fait que Lénine ait lu Hegel directement dans le texte avant 1914, puisqu'on va voir qu'en 1914, il lit la science de la logique et les leçons sur la philosophie de l'histoire. Mais en fait, vous savez qu'à la fin du 19e, il part en exil en Sibérie, et donc pendant cet exil, qui a duré un an, si je ne m'abuse, il se fait envoyer toute une série de livres, parce qu'on s'emmerde, il faut bien s'occuper quand même. Et donc, il se fait envoyer des ouvrages de Hegel, mais on ne sait pas exactement lesquels, et on n'a pas de traces, en fait, de cette lecture. Donc, on ne sait pas, est-ce qu'il l'a lue, et qu'est-ce qu'il en a retenu de cette première lecture. Bon, il est probable qu'il y ait jeté un oeil, mais il a pu aussi parcourir un peu en diagonale, sans forcément s'y arrêter. Donc, on va considérer qu'avant 1914, c'est surtout par les médiations des auteurs que j'ai cités, donc Tchernichewski, Marx, Engels, Plekhanov, principalement, qui va connaître Hegel. Et ça, ça va évidemment amener une certaine réception particulière de Hegel, donc d'abord avec Tchernichewski, donc intellectuel russe, qui n'est pas un marxiste, je crois même pas qu'il ait vraiment lu les œuvres de Marx et Engels, mais qui va quand même développer des thèses assez proches du marxisme, en tout cas qui, du coup, coïncidences, vont se nommer également matérialistes dialectiques, c'est-à-dire que Tchernichewski se revendique à la fois du matérialisme et la dialectique, sans pour autant être un marxiste. Lénine considère que Tchernichewski, c'est un Hegelien, dans Matérialisme et Empyrio-Criticisme, notamment, il rend hommage au grand gnozéologue Hegelien, Nikolai Tchernichewski. En fait, quand on regarde un petit peu de près comment Tchernichewski reprend Hegel, c'est assez déformé, c'est-à-dire que, certes, il va reprendre à son compte l'idée de raisonner dialectiquement, c'est-à-dire de considérer les choses dans leurs contradictions et essayer de voir un peu quelles sont les contradictions immanentes au processus qui gouverne la réalité. Donc, de ce point de vue-là, il est dialecticien. Mais après, quand on regarde un petit peu tout ce qui est la philosophie de la nature, là, Tchernichewski, il est dans des positions différentes, de Hegel, il serait plus proche d'un Lamarck avec l'idée qu'il y a un cycle mécanique de transformation de la nature, mais surtout, cette philosophie de la nature avec donc un cycle mécanique de transformation, il va l'appliquer à la vie sociale. C'est-à-dire, il va dire, mais c'est pareil, en fait, la vie sociale, ça fonctionne un peu par, si vous voulez, par étapes, un peu comme la nature, comme un organisme, il y a une évolution objective et nécessaire de la vie et mécanique. du coup, de la vie sociale et donc, pour moi, c'est un peu là que son matérialisme s'arrête finalement, c'est-à-dire qu'il il voit, enfin, il pense qu'il y a un schéma qui s'applique mécaniquement de la même façon à la nature qu'à la vie sociale. Donc, si vous voulez, on va avoir un peu le même problème avec d'autres intellectuels de la deuxième internationale ouvrière, pour le coup, mais voilà, Tchernichewski, donc, il a une lecture de Hegel, donc, on pourrait dire qu'il déforme, mais comme je l'ai dit, comme on en parlait déjà ce matin, le but, ce n'est pas de faire les ététiciens et de dire, ah, il n'a pas respecté la lettre du texte, mais ce qui compte, c'est de voir qu'il y a une distance avec le texte de Hegel, tout en même temps en revendiquant un héritage hegelien, puisque Tchernichewski se réclame de la dialectique et Lénine, lui, va considérer que Tchernichewski est un hégelien, donc voilà, donc ça, c'est une première médiation à partir desquelles il connaît Hegel. Deuxième médiation très importante, c'est Marx et Engels, mais là, il faut faire une précision très importante, c'est que Lénine n'a pas du tout accès au même corpus auquel nous, on a accès sur Marx et Engels, c'est-à-dire, vous savez, par exemple, que l'idéologie allemande, ce sont des textes qui n'ont jamais été publiés et qui ont été retrouvés en Union soviétique, enfin, qui ont été republiés en Union soviétique dans les années 40, donc ça, ce n'est pas des choses que Lénine a pu lire, pareil pour tout ce qui est les groutes trisseux, je pense, je suis presque sûr qu'il ne les a pas lus, pareil pour les manuscrits de 1844, toute la correspondance, je pense qu'il n'a pas forcément eu accès, donc voilà, il faut bien se dire que comme il y a un certain nombre de textes de Marx et Engels qui n'ont pas été publiés, je ne pense pas non plus qu'il ait pu lire l'ouvrage qu'on publie aujourd'hui sous le titre Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, étant donné que pareil, c'est un ouvrage de Marx de 1843, parce que pareil, ce n'est pas un ouvrage qui a été publié, il a juste publié une introduction qui était un article dans la Gazette Renan et je ne sais même pas s'il a pu lire l'introduction, mais vous voyez que quand on parle de Marx et Engels, il n'a pas eu accès au même corpus, en tout cas pour Marx, parce que pour Engels, en tout cas les textes plus tardifs de Engels comme l'Anti-During ou Ludwig Feuerbach et l'aboutissement de la philosophie classique allemande, ça pour le coup, c'est des textes qui sont publiés et qui sont accessibles. Mais donc voilà, qu'est-ce que ça change ? Ça change que par exemple, il y a un certain nombre de textes plus tardifs de Marx, surtout dans les années, fin des années 50, années 1860, où on va dire Marx va parler plus positivement de Hegel que dans les années 1840 où là, Marx va plus être dans une critique de Hegel, surtout dans un texte que là, pour le coup, Lénine a lu et donc c'est pour ça qu'à mon avis, c'est important de le prendre en compte, c'est La Sainte Famille, le texte qui est publié en 1845 ou 1846, je ne suis plus sûr, mais où Marx et Engels, puisque c'est un texte qui s'écrivait à deux, vont prendre leur distance avec Hegel. Donc en fait, qu'est-ce que Marx et Engels reprennent de Hegel et avec quoi ils prennent leur distance ? Vous voyez qu'un signifiant qui est toujours très employé dans le marxisme, c'est la dialectique. Et en fait, ça c'est Marx et Engels qui ont beaucoup mis en avant la dialectique de Hegel parce que finalement quand on regarde chez Hegel, ce terme la dialectique n'est pas tellement présent, c'est-à-dire que chez Hegel on va plus avoir le dialectique, donc das dialecticheux, c'est-à-dire ce qu'il y a de dialectique dans les processus ou pareil, l'adjectif dialectique pour qualifier des processus. Finalement, Hegel parle assez peu de la dialectique, mais il en parle, on peut trouver d'extrait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour Hegel, la dialectique, c'est un seul moment du déploiement du concept, pour redire les choses rapidement, chez Hegel, le développement du concept suit trois mouvements, enfin trois étapes dans son mouvement, donc la première étape, ce serait l'étape de l'entendement où on va d'abord faire une distinction dans le contexte, on va distinguer par exemple, je ne sais pas, prenons un couple, l'erreur et la vérité et deuxième moment qui est le moment dialectique, le moment dialectique, c'est le moment où la chose se révèle dans son caractère contradictoire. L'opposition, l'abstraction de l'entendement se révèle dans son caractère contradictoire, donc on va voir que, pour rester sur le même exemple, en fait, dans l'erreur, il y a la vérité parce que quelque chose qu'on peut prendre pour erroner va nous conduire sur une autre voie qui va être celle de la vérité et inversement, dans la vérité, il y a l'erreur parce que ce qui est vrai à un certain moment, à une certaine époque, selon un certain paradigme, ne va plus être vrai à une autre époque. Donc ça, c'est le moment de la dialectique, c'est le moment où on prend conscience du caractère contradictoire d'une chose, de ce qu'elle a en elle et, pour Hegel, il y a un troisième moment qui est le moment spéculatif où, en fait, il y a une résolution de la contradiction parce que la chose prend sens en s'inscrivant dans une totalité et, en fait, l'opposition erreur-vérité va s'inscrire dans le processus du savoir qui conduit au savoir absolu. Et, en fait, pourquoi, dans tout ça, Marx et Engels retiennent l'idée de dialectique et mettent en avant la dialectique puisqu'il va devenir, avec Engels, le matérialisme dialectique, c'est parce que ce qui les intéresse, eux, c'est justement cette mise en évidence des contradictions immanentes à une chose, à la réalité. Et, par contre, ce avec quoi ils prennent leur distance, c'est cette idée du moment spéculatif de la réconciliation des contradictions d'une chose parce qu'en fait, ce qui embête beaucoup Marx et Engels, c'est cette idée globale d'auto-déploiement du concept. C'est-à-dire que, vous voyez, pour Hegel, le concept suit ces trois moments de manière autonome, enfin, certes, en s'incarnant dans la réalité, mais c'est quand même le concept qui est premier. Et, pour Marx et Engels, ça, c'est inacceptable. Ils ne peuvent pas accepter que ce soit l'idée qui soit première par rapport à la réalité matérielle. Quand bien même on connaît et on va revoir toutes les nuances qu'il y a chez Hegel, pour Marx et Engels, l'auto-mouvement du concept, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable d'un point de vue matérialiste. Et donc, ils vont prendre leur distance avec ça. Et il y a notamment un texte assez célèbre dans La Sainte Famille où ils vont dire oui, en fait, ils parlent de l'auto-déploiement du concept de fruit pour un peu se foutre de la gueule de Hegel en disant voilà, en fait, la pomme, la poire, la banane sont des moments du concept du fruit. Bref, donc, ils prennent ces distances avec ça parce que pour eux, c'est une mystification qui renvoie en fait la réalité vers une fin ultime qui serait l'idée absolue qu'ils voient comme cette fin ultime de la connaissance. Et donc, pour eux, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Donc voilà, c'est pour ça que après, dans le marxisme, on va avoir la dialectique très présente mais c'est déjà une certaine interprétation qui n'est pas fausse selon moi mais qui, voilà, il y a une petite différence on va dire avec la lettre du texte hegelien mais quelque part, c'est très bien. Et ensuite, donc, on a ces textes de Marx et Engels avec, là, j'ai surtout parlé de Marx et de ce qu'ils ont écrit mais Engels, lui aussi, va un peu en remettre une couche à la fin des années 1870 et dans les années 80 avec ce texte Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande. en disant, là, il va dire une phrase dans Ludwig Feuerbach qui est assez célèbre, qu'il faut utiliser la méthode de Hegel mais qu'il faut en revanche rejeter son système. Ça renvoie à cette idée qu'il faut analyser comme Hegel les contradictions humanentes au processus mais qu'il faut rejeter le système de Hegel, c'est-à-dire qu'il faut rejeter ce vers quoi tout ça va. Alors évidemment, c'est une distinction qui n'est pas sans poser problème parce que quand il dit il faut distinguer la méthode du système, c'est un peu une séparation de la forme et du fond et on pourrait dire quelque part c'est positiviste, c'est une... Est-ce que vraiment, est-ce que cette distinction peut tenir jusqu'au bout ? On va voir un peu comment Lénine va réfléchir à ça mais en tout cas, il faut quand même retenir vraiment ce truc du Ludwig Feuerbach où il y a l'opposition de la méthode et du système parce que c'est resté très célèbre dans le marxisme et les marxistes de la deuxième internationale à l'époque de Lénine ils vont vraiment ils vont avoir ça en tête ils ont cette phrase en tête et donc on en arrive à la deuxième internationale qui est créée par Engels au début des années 1890 et donc dans cette deuxième internationale il y a des courants différents courants qui vont se distinguer alors déjà il y en a un sur lequel on va passer rapidement parce que Lénine a toujours été en opposition avec eux c'est l'aile droite avec Bernstein vous savez qui est célèbre pour avoir dit le mouvement est tout le but final n'est rien où là on a un rejet complet de Hegel avec Bernstein qui considère que bon voilà c'est plutôt Kant la référence qu'il faudrait utiliser que Hegel mais bon ça c'est un truc auquel Lénine s'est toujours opposé donc ensuite on va avoir plus l'aile entre guillemets centrale opportuniste avec Kautsky qui va défendre un matérialisme dans une conception très évolutionniste mécaniste et nécessitariste qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ils vont considérer sur la base des textes du dernier Engels d'une certaine interprétation de ces textes et aussi du darwinisme qu'il y a une évolution nécessaire de la société un peu comme Tchernichefsky et donc que en fait le socialisme de toute façon doit nécessairement doit nécessairement arriver et que quelque part le mouvement de la enfin le mouvement pratique il est quand même guidé par cette fin nécessaire mais fin nécessaire qui doit aussi suivre des étapes et ça c'est l'étapisme c'est très important dans la deuxième internationale et évidemment c'est pas sans poser problème parce que ça conduit à poser l'état actuel des choses la société capitaliste en tout cas dans les pays occidentaux en Allemagne en France en Grande-Bretagne et a comme une nécessité et l'idée que tous les pays en fait doivent passer par cette phase de république bourgeoise capitaliste démocratie libérale si vous voulez et que donc ce qui va nous intéresser c'est la Russie et bien la Russie elle qui est encore à la fin du 19ème siècle prisonnière du joug tsariste la Russie doit aussi passer par cette république bourgeoise avant de passer au socialisme il y a un étapisme et l'idée que de toute façon c'est nécessaire à la fin le développement les lois immuables du développement social nous feront arriver au socialisme et on peut noter voilà qu'il y a une certaine distance on pourrait même dire déformation des textes de Marx parce que c'est pas sûr que Marx ait vraiment défendu ça en général ces gars-là ils citaient beaucoup un texte comme l'introduction à la critique de l'économie politique texte de 1859 si je ne me trompe pas où vous savez c'est un texte assez programmatique que Loïc cite peut-être qu'il le cite ailleurs mais il le cite notamment dans le premier cours de la deuxième année donc c'est un texte qui dit un texte qui dresse une sorte de fil directeur des recherches de Marx où il fait la distinction vous savez entre les rapports les forces productives les rapports de production et qui dit que l'évolution des sociétés se fait sur la base des contradictions entre les rapports de production et les forces productives bon donc ce texte il va beaucoup être lu par les gens de la deuxième internationale pour dire qu'il y a une évolution nécessaire de l'histoire mais pour Marx ce texte c'était plus on va dire un fil conducteur qui ne dispensait absolument pas de l'analyse concrète de la situation concrète c'était pas la vérité philosophique sur l'évolution du monde social mais c'est un peu comme ça qu'il va être interprété au moment de la deuxième internationale et du coup chez Kautsky par exemple qui est vraiment dans cette conception évolutionniste on a là encore un rejet de Hegel Hegel s'est dépassé c'est penseur bourgeois idéaliste et il considère plutôt que c'est Darwin qui va être la référence enfin une référence scientifique et philosophique sur laquelle le marxisme devrait s'appuyer et c'est vrai pour aller un peu dans son sens que le marxisme et le darwinisme sont tout à fait sont proches et liés mais on va dire c'est pas sûr que son interprétation nécessitariste ce soit une bonne compréhension du darwinisme mais on a un dernier cas sur lequel il faut qu'on s'arrête avant de passer à Lénine proprement dit c'est Plekhanov parce que Plekhanov lui défend quand même une conception plus proche de Hegel c'est-à-dire qu'il considère qu'il y avait un matérialisme mécaniste au 18ème siècle Plekhanov a beaucoup écrit sur l'histoire du matérialisme donc il y avait un matérialisme mécaniste du 18ème siècle qui était intéressant sur le plan épistémologique mais qui ne pouvait pas produire de philosophie de l'histoire parce qu'il n'y avait pas encore la pensée dialectique et pour Plekhanov l'apport de Hegel c'est la pensée dialectique le fait de penser les choses dans leur devenir et donc voilà c'est pour ça que Plekhanov lui va plus se référer à Hegel mais toujours avec quand même une certaine distance en considérant que c'était un idéaliste et il a fallu qu'il soit dépassé par Marx et Engels donc tout ça pour dire c'est grâce à tous ces filtres que je viens de citer toutes ces médiations plutôt c'est plus juste que filtre que Lénine connaît Hegel alors lui comment il comment il va s'en servir bah on a un premier ouvrage sur lequel on va s'arrêter qui est Matérialisme et Empyreio-Criticisme qui qui est publié donc en qui est écrit en 1908 publié en 1909 et qui est un ouvrage comme presque tous ceux que Lénine a écrits polémique Lénine il est beaucoup comme ça à prendre position dans une situation polémique vous savez un de ses premiers textes par exemple c'est ce que sont les amis du peuple et comment ils s'opposent aux sociodémocrates un des premiers ouvrages que Lénine a écrit bah voilà en fait Lénine c'est vraiment sa conception de l'intervention en philosophie et en politique c'est il y a il y a des gens qui défendent certaines idées qui posent problème pratiquement ça vient d'un problème théorique et donc il faut régler le problème théorique pour régler le problème pratique pour Lénine la théorie c'est toujours inscrit dans la théorie philosophique c'est toujours inscrit dans une certaine pratique politique et c'est ce qui doit nous servir à guider notre pratique politique si on n'a pas une bonne théorie on n'aura pas une bonne pratique mais en même temps la théorie n'est rien si on n'a pas cette pratique derrière voilà et donc dans matérialisme et empériocriticisme il va polémiquer avec des gens qu'on appelle les empériocriticismes les empériocriticistes qui s'inspirent de théoriciens bourgeois pour le coup de la fin du 19e siècle qui sont donc Ernst Mach notamment et Avenarius et en fait l'idée de ces gens donc en Russie on va voir par exemple Bogdanov ou Yushkevitch c'est que le marxisme a besoin d'une nouvelle théorie de la connaissance l'empériocriticisme qui permet selon eux et selon aussi les gens comme Marx de réconcilier le le matérialisme et l'idéalisme en disant que en fait tout part de la conscience on ne connaît que nos sensations et c'est pour ça qu'ils sont empériocriticistes c'est-à-dire ils sont empiristes comme Locke Berkeley Hume parce qu'ils pensent qu'on ne connaît que nos sensations qu'on ne connaît rien d'autre en dehors qu'on connaît nos sensations tout ce qu'on connaît c'est par l'expérience et qu'ils sont criticistes parce qu'ils considèrent que l'expérience c'est la limite de notre connaissance on ne peut pas aller plus loin que notre connaissance que la connaissance que nous donne l'expérience et donc ça ça rejoint le criticisme kantien vous savez que pour Kant on ne connaît que les choses qui sont pour nous dans l'expérience et donc c'est pour ça qu'ils sont empirocriticistes ils sont à la fois disciples des empiristes et de Kant et donc Lénine va polémiquer à ces gens-là en montrant que cette idée de réconciliation du matérialisme et de l'idéalisme est faussée et qu'en fait elle conduit à l'idéalisme parce que quand vous défendez l'idée que je ne connais que mes sensations et bien en fait vous niez que derrière mes sensations derrière mon expérience il y a une réalité objective qui est connaissable et que en fait les choses pour nous les phénomènes si vous voulez le contenu de l'expérience il renvoie à une chose en soi qui est au-delà de notre expérience mais que notre expérience permet peu à peu d'approcher et que donc en fait le monde extérieur prime sur la conscience et que la conscience découvre un monde extérieur qui existe indépendamment de lui ça c'est la conception matérialiste et je tape un peu du point parce que Lénine va marteler vraiment ça pendant tout le voyage il le répète mais une quinzaine une vingtaine de fois que la question fondamentale c'est celle du matérialisme de l'idéalisme on ne peut pas réconcilier les deux et le matérialisme c'est le primat de l'être de la matière du monde extérieur objectif sur la pensée la conscience voilà et c'est très important et donc quelle va être sa position par rapport à Hegel dans tout ça Hegel c'est pas le sujet central du livre mais on voit que dans cette distinction Hegel il est quand même un peu dans une position intermédiaire parce que Hegel c'est pas un solipsiste c'est pas quelqu'un qui est dans ce qu'on va appeler l'idéalisme subjectif qui considère que la conscience est toute la réalité c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'idéalisme objectif c'est à dire qu'il est d'accord sur la réalité objective d'un monde extérieur mais que Hegel va plutôt considérer que c'est à partir de l'abstraction de l'idée que se déploie le monde extérieur mais il est quand même dans une position dans une position originale qui va toujours être considérée comme idéaliste Lénine parle de Hegel quand même à plusieurs reprises dans l'ouvrage et il ne manque pas de rappeler que c'est un penseur idéaliste bourgeois mais en même temps Hegel est utile parce qu'il va permettre à Lénine de développer un matérialisme dialectique que Lénine va développer pas tant en citant Hegel mais en reprenant plutôt des passages de Engels ou de Plekhanov qui permettent enfin qui eux-mêmes reprennent Hegel par exemple quand il va parler de la distinction vous savez entre la chose en soi et la chose pour nous puisque pour les Kantien et les empirocritismes il y a donc la chose pour nous le phénomène qui est dans l'expérience et la chose en soi qui est au-delà qu'on ne peut pas connaître et bien Lénine citant Engels va dire mais en fait vous voyez par exemple il y a une substance qu'on appelle l'alizarine dans le goudron de Houille jusque dans les années 1850 on ne la connaissait pas donc c'était une chose en soi mais ensuite les travaux de la chimie ont permis de dire de synthétiser l'alizarine de montrer qu'elle était dans le goudron de Houille et donc la science nous permet de nous approprier ce qui au départ nous était inaccessible et que en fait ce que les Kantien appellent la chose en soi et qu'ils prétendent au-delà de l'expérience inconnaissable en fait c'est inconnaissable à un certain moment mais à un autre moment ça va être connaissable et vous voyez que en fait tout ça pour pouvoir faire cette élaboration théorique on a besoin d'un certain Hegelianisme d'une certaine méthode d'une compréhension dialectique de la réalité quelle que soit la position qu'on prend sur Hegel et en fait Engels quand il dit ça même si par ailleurs il a critiqué Hegel et bien il a quand même besoin de la pensée de Hegel et donc Lénine en reprenant Engels s'inscrit dans cette tradition de l'hegelianisme même si à ce stade Hegel n'est pas encore très important pour lui donc c'est pour ça qu'en fait souvent on dit matérialisme et empirocriticisme oui c'est une c'est un ouvrage matérialiste mécaniste c'est beaucoup un reproche qui lui est fait par plein de gens différents en fait moi je trouve que c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a déjà l'acquis de la dialectique au moins comme manière de comprendre les choses c'est à dire que peut-être effectivement je pense que Lénine il se méfie un peu du système Hegelien parce qu'il a lu de part ce qu'il a lu et toutes les critiques qu'il a pu lire chez Engels Splekanov etc mais voilà il est déjà quand même dans une compréhension dialectique du monde donc c'est pas un matérialisme mécaniste qui développe dans matérialisme et empirocritisme c'est un matérialisme vraiment dialectique et du coup ça l'amène à ce qu'on va appeler la théorie du reflet c'est une thèse souvent scandaleuse souvent reprochée au matérialisme parce qu'en réalité on la comprend très mal la théorie du reflet c'est quoi ? c'est l'idée que en fait nos représentations dans notre conscience sont le reflet plus ou moins exact du monde extérieur et c'est une théorie qui est déjà dialectique parce que elle inclut en elle l'évolution du savoir c'est-à-dire que Lénine quand il élabore sa théorie du reflet dans matérialisme et empirocritisme il dit que en fait le reflet c'est pas quelque chose de mécanique c'est quelque chose qui peut tout à fait déformer la réalité du monde extérieur et être très imprécis mais en même temps c'est quelque chose qui progresse c'est-à-dire c'est pas parce que au 18ème siècle on avait une mauvaise compréhension de la réalité qu'on est condamné à avoir cette mauvaise compréhension et les avancées de la science permettent d'améliorer ce reflet du monde extérieur dans la conscience donc on a déjà une théorie dialectique du reflet en ce qu'elle inclut la progression du savoir dans l'histoire une forme de progression vers ce que Hegel appellerait le savoir absolu Lénine va pas l'appeler comme ça mais vers un savoir de plus en plus étendu et de plus en plus proche de la réalité objective donc on a cette théorie du reflet qui à la fois est déjà dialectique mais on peut aussi remarquer une certaine limite et on va voir que c'est quelque chose sur lequel Lénine va revenir quand il va lire directement Hegel quelle est la limite en fait de ce matérialisme et de cette théorie du reflet c'est que finalement quand on dit la conscience est première sur enfin la réalité plutôt pardon est première sur la conscience et elle existe indépendamment et qu'on sépare comme ça réalité et conscience et bien le risque le risque qu'il y a qu'on a c'est d'oublier que la conscience elle fait partie de la réalité et qu'en fait cette séparation de la réalité et de la conscience c'est qu'un premier moment c'est-à-dire que bien sûr au départ notre conscience existe indépendamment de la réalité mais ensuite notre conscience elle se déploie pas en dehors de la réalité elle n'est pas extérieure à la réalité elle se déploie dans la réalité et donc peut-être que la conscience joue un rôle actif dans notre perception de la réalité que ce n'est pas totalement passif et dans la théorie du reflet telle qu'elle est élaborée dans Matérialisme et Empirocriticisme on a quand même cette idée que même si on la reçoit de mieux en mieux le reflet il est toujours un peu passif l'ennui n'arrive pas encore à penser cette dialectique qui serait celle de l'activité de la conscience donc vous savez dans les thèses sur Feuerbach Marx parle de façon un peu elliptique du côté actif de la connaissance qui a beaucoup été développée par l'idéalisme là quand même ce n'est pas encore très présent dans Matérialisme et Empirocriticisme et du coup forcément ça induit quand même une vision un peu mécaniste et nécessitariste parce que si la conscience reçoit passivement certes de manière progressive les connaissances en fait c'est l'idée que la réalité impose ces lois à la conscience et non l'inverse ce qui est vrai mais ce qui est en partie vrai ça minore si vous voulez le rôle actif de la conscience et donc le rôle que nous en tant que sujet conscient on peut jouer dans la politique et forcément quand vous considérez que la conscience est uniquement un réceptacle de la connaissance vous allez vous dire que nous tout ce qu'on peut faire c'est connaître les lois nécessaires du développement social mais qu'on ne peut pas vraiment impulser une avancée pratique dans la révolution et que que l'on ne peut pas enfin qu'on doit suivre un développement préétabli et pas imposer notre propre rythme de développement voilà est-ce que déjà c'est clair sur cette partie est-ce que vous avez des questions avant qu'on continue sur le deuxième point c'est bon ok donc là vous voyez c'est un peu l'état de la pensée philosophique de Lénine d'une partie du moins avant 1914 et donc avant la lecture de Hegel donc il faut s'arrêter maintenant sur 1914 qui est le point de rupture où Lénine va lire Hegel la science de la logique à Berne en Suisse alors pourquoi donc la science de la logique et les leçons sur la philosophie de l'histoire ce qui va donner lieu au cahier philosophique qu'on connaît mais c'est important de préciser que ces cahiers philosophiques de Lénine cahiers sur la dialectique de Hegel ils n'existent pas en tant que projet éditorial de Lénine c'est-à-dire qu'ils ont été publiés post-mortem en Union soviétique dans les années 20 et donc en fait quand Lénine ce que Lénine écrit par exemple et des phrases que nous-mêmes on peut citer quand il dit que les marxistes n'ont pas compris Marx parce qu'ils n'ont pas assez lu Hegel quand Lénine dit ça il faut bien voir que c'est un truc qu'il écrit pour lui et qu'il n'a pas publié de son vivant et donc c'est vraiment lui qui règle ses comptes mais on va voir pourquoi il n'a pas forcément publié de son vivant et donc en fait pour faire court parce que le but ce n'est pas de commenter en détail tout ce que Lénine dit sur Hegel c'est assez difficile parce que forcément si vous voulez comme c'est un carnet de notes et que ce n'est pas un ouvrage qui a été développé enfin qui a été développé écrit pour être publié Lénine il n'a pas vraiment le souci d'être clair donc il écrit des trucs pour lui c'est un peu il y a des passages de Hegel qui sont recopiés avec des commentaires et puis c'est pas toujours il n'écrit pas toujours des choses pertinentes par exemple au moment où Hegel passe de l'idée absolue à la nature et que Hegel dit que l'idée absolue se résout en nature que comme elle est abstraite elle ne se suit pas à elle-même et qu'elle a besoin de s'incarner dans la nature ça là Lénine il écrit juste ha ha ça le fait marrer en fait parce que pour lui c'est absurde donc des fois c'est juste ça qu'il y a écrit mais il y a quand même des choses très intéressantes et en fait notamment moi ce sur quoi je voudrais attirer votre attention dans cette lecture de Hegel par Lénine et de ce qu'elle a retenu de Hegel c'est l'idée du primat de la pratique sur la logique en fait c'est ça que Lénine va comprendre en lisant Hegel c'est que le véritable renversement matérialiste de Hegel vous savez que Marx et Engels et à la suite tous les interprètes tous les marxistes de la deuxième internationale parlent de l'idée qu'il y a la dialectique hegelienne mais comme elle est idéaliste il faut la renverser pour passer au matérialisme et donc là Lénine va un peu comprendre à nouveau comprendre ce que ça veut dire réélaborer une définition comment il va comprendre ça en fait c'est peu à peu en rentrant dans Hegel et donc en lisant vous savez les différents livres de la science de la logique donc doctrine de l'être doctrine de l'essence doctrine du concept surtout à partir de la doctrine de l'essence parce que finalement le premier livre doctrine de l'être on voit que Lénine est encore assez méfiant qui se dit bon quand même ça c'est idéaliste alors il est content sur certains points mais il dit non mais ça c'est des sottises sur l'absolu moi je lis Hegel en matérialiste j'élimine tout ce qui est l'absolu il est encore quand même assez sceptique sur Hegel mais à partir de la deuxième partie de la doctrine de l'essence en fait il va comprendre que ce que je vous disais le rapport entre la conscience et la réalité est plus dialectique que ce que lui voyait c'est-à-dire lui jusqu'à présent il était dans une compréhension matérialiste où c'était vraiment la réalité est première et la conscience la conscience découvre la réalité indépendante d'elle-même et bien en fait au fur et à mesure qu'il parcourt donc la science de la logique et les différents chapitres il se rend compte que finalement Hegel c'est pas l'inverse ce qu'il dit c'est-à-dire Hegel il dit pas que oui c'est la pensée qui crée la réalité c'est pas un idéaliste subjectif et Hegel s'oppose à Kant comme les marxistes vont s'opposer à Kant après et aux idéalistes subjectifs Hegel montre que en fait cette séparation entre cette indépendance de la réalité et de la conscience c'est un moment c'est comme je disais c'est le point de départ c'est-à-dire au départ la conscience est séparée de la réalité la réalité est indépendante de la conscience bon pour Hegel c'est quand même l'idée qui est au départ mais voilà on a ce premier moment séparation de la conscience et de la réalité les deux existent indépendamment c'est un peu le moment de l'entendement dont je parlais tout à l'heure mais ensuite au fur et à mesure que la connaissance que la conscience pardon est en contact avec le monde extérieur a une connaissance du monde extérieur et bien peu à peu la conscience assimile si vous voulez le concept s'approprie le concept et donc impose peu à peu ces catégories à la réalité même si ces catégories au départ elles ne les tirent pas de la magie de son imagination elles les tirent de la réalité mais il y a une dialectique c'est-à-dire que la conscience élabore la conscience rencontre le monde extérieur et à partir de ce qu'elle observe dans le monde extérieur elle va élaborer des lois des expériences qui ensuite par la somme d'expériences vont devenir des lois scientifiques qui vont refléter approximativement toujours approximativement la réalité mais donc il y a bien un rôle actif de la conscience dans la connaissance c'est pas seulement un réceptacle et en fait ce que Lénine voit c'est que Hegel considère vraiment la connaissance comme une activité pratique et la théorie comme un moment de la pratique et donc en fait après on va avoir les analyses de Hegel dans la doctrine de l'essence sur l'outil où là Lénine va être totalement bluffé par ce que Hegel peut dire de l'outil quand il montre que l'outil vous savez que c'est finalement l'objectivation d'une fin d'une fin d'une finalité dans la conscience de l'homme que cette finalité donc on pourrait dire la théorie se réalise dans l'outil se réalise par la médiation du travail dans l'outil et donc en fait la théorie en tant que se donner un but se donner une fin est un moment de la pratique et donc en fait pour Hegel dans la doctrine de l'essence il en vient à poser l'identité d'ailleurs je pense que c'est plus dans la doctrine du concept donc la troisième partie qui en parle il en vient à poser l'identité de la théorie et de la pratique c'est à dire pour lui en fait la théorie et de la pratique c'est deux moments d'une même totalité et pour Lénine c'est là qu'en fait il va dire que le véritable renversement de Hegel c'est de dire que non en fait c'est même la pratique qui est au-dessus de la logique ou de la théorie dans le sens qu'en fait c'est les catégories logiques elles-mêmes sont le produit de la pratique et qu'en fait c'est là où Hegel va quand même conserver cette idée qu'il y a eu une sorte de primauté de l'idée et bien non pour Lénine le concept enfin tous nos concepts sont forgés sont des sortes de lois plus ou moins approximatives de la conscience qui sont forgés à partir de l'observation de la réalité et donc en fait la pratique prime sur la théorie parce que c'est la pratique qui fixe les catégories de la logique et en fait c'est quelque part l'idéalisme de Hegel en allant jusqu'à l'idée absolue jusqu'au bout et donc jusqu'à cette identité de la théorie et de la pratique permet en fait si on le prolonge dans le matérialisme de poser le primat de la pratique sur la théorie et de dire que c'est toujours dans la pratique qu'on forme nos catégories logiques qui vont nous servir à comprendre la réalité et en fait vous voyez que je pense c'est pour ça que je dis je disais que finalement Lénine est peut-être même plus proche de Hegel oui de Hegel à ce moment-là que Marx et Engels dans le sens où Marx et Engels cette idée qu'il y a un autodéploiement du concept elle leur pose problème et il la rejette vraiment alors que Lénine lui il va plus voir l'idée d'autodéploiement du concept comme l'idée que le mouvement que Hegel prenait pour un mouvement autonome du concept c'est le mouvement de la pratique et que s'il y a un progrès de la connaissance un progrès du concept c'est parce qu'il y a un progrès pratique de l'humanité qui est un progrès pas seulement intellectuel mais qui est un progrès dans tous les domaines qui se reflètent dans la vie intellectuelle donc progrès économique technologique et donc voilà cette idée et c'est pour ça en fait qu'il va nous dire à la fin que le chapitre sur l'idée absolue c'est à la fois le plus idéaliste et le plus matérialiste parce qu'en fait l'idée absolue conduit pour Lénine cette idée qui n'est reliée à elle-même c'est l'idée que la pratique prime sur la théorie et que pratique et théorie sont inscrits dans une même totalité mais où la pratique prime et donc l'idée absolue ce n'est pas un contenu dogmatique mais c'est l'expression théorique de ça et en fait bon donc ok on peut se dire très bien Lénine il y est gueule il nous fait ses petits cahiers mais il ne les publie même pas donc qu'est-ce qu'il en tire finalement dans sa pratique c'est un peu contrasté parce que finalement Lénine n'a jamais vraiment voulu régler la question théorique du rapport à Hegel c'est-à-dire il l'a fait pour lui-même et d'ailleurs dans les cahiers on voit que parfois il s'énerve sur Plekanov aussi il dit mais en fait Plekanov n'a pas compris ce point de Hegel tout ça pareil il s'énerve sur les autres marxistes comme on l'a dit mais il ne va jamais publier vraiment ses cahiers même si dans quelques textes il va souligner l'importance d'étudier Hegel d'étudier la dialectique il ne va jamais publier ses cahiers pourquoi ? moi ma thèse c'est que juste il n'a pas eu le temps c'est-à-dire que il a été pris dans la guerre après il a été pris dans la révolution pour publier son travail sur Hegel il aurait quand même fallu qu'il le remette en forme qu'il le rende accessible à tout le monde et en fait il était dirigeant politique d'un parti révolutionnaire puis d'un pays en guerre donc juste il a mis si vous voulez il a mis ça de côté parce que c'était pas le moment de régler la question sur Hegel c'était le moment de faire la révolution et ensuite de gagner la guerre civile pour pérenniser le pouvoir des soviets voilà c'est pour ça selon moi que cette lecture de Hegel par Lénine elle est restée secrète qu'elle a été ensuite publiée que post-mortem mais en plus elle a été publiée post-mortem dans un contexte où voilà Hegel avec Staline c'était redevenu un penseur bourgeois et donc il a fallu minimiser en tout cas en Union soviétique l'importance des cahiers philosophiques et en fait ils vont être redécouverts bien plus tard surtout en France par Henri Lefèvre voilà donc c'est pour ça mais je pense que c'est quand même quelque chose qui a cette idée de primat de la pratique sur la logique par Lénine c'est quand même quelque chose qui l'a beaucoup influencé alors pour l'instant je pourrais pas être très précise parce que ça c'est vraiment ça c'est un peu la dernière partie de mon travail de recherche et c'est celle qui est encore le plus en jachère on va dire qu'il faut encore le plus que je défriche mais je vous dis un peu mes intuitions sur cette question c'est qu'en fait à partir du moment où Lénine a cette idée que c'est la pratique qui fixe la logique et que la conscience a vraiment un rôle actif dans l'élaboration de la connaissance dans la compréhension des contradictions du moment présent et bien ça lui permet en fait de se libérer de ce carcan étapiste qui était la théorie de la deuxième internationale voilà avec cette idée qu'il y a une qu'il y a une sorte de schéma de la révolution qu'il faut suivre et c'est pour ça qu'il va pouvoir analyser l'immanence des contradictions du moment historique que va être la révolution russe pardon et quand je dis pas ça pour envoyer un jargon qui ne veut rien dire je veux dire qu'en fait au lieu de plaquer sur la révolution russe un schéma qui serait celui des matérialistes mécanistes ce que vont faire un certain nombre de gens comme Plekanov ou des sociodémocrates tout ça qui vont dire oui mais là en fait il faut qu'on reste dans la république bourgeoise on n'est pas encore prêt à passer au socialisme parce qu'ils sont encore prisonniers du schéma de la deuxième internationale il va dire mais non mais il ne faut pas s'arrêter là il faut analyser la situation particulière de la Russie ce qu'il a toujours essayé de faire de toute façon dès ses premiers écrits sur le développement du capitalisme en Russie Lénine a toujours compris que non la Russie c'est pas la même chose que la France l'Angleterre et que déjà dès 1905 enfin plutôt 1906-1907 à partir du moment où la bourgeoisie russe accepte de jouer le jeu de la Douma qui est une pseudo-démocratie parlementaire mise en place par le Tsar complètement baillonné complètement contrôlé par le pouvoir tsariste dès ce moment-là la bourgeoisie pour Lénine a terminé son rôle révolutionnaire et ça il va le comprendre avec d'autant plus d'acuité pendant la première guerre mondiale et quand il voit que de toute façon tous les bourgeois ils sont du côté du Tsar il y a une alliance objective pour lui entre la bourgeoisie et le tsarisme et ça se confirme quand même après que le Tsar a été véré en 1917 en fait la bourgeoisie continue la politique du gouvernement tsariste en refusant de donner la terre aux paysans même si de toute façon les paysans russes ils n'attendent pas à l'autorisation ils prennent donc c'est pour ça que quand les bolcheviques ont donné la terre aux paysans en 1917 ils l'avaient déjà prise mais c'était la reconnaissance de quelque chose qui était déjà arrivé mais bref tout ça pour dire la bourgeoisie russe il voit bien Lénine que non il faut arrêter son rôle révolutionnaire est terminé et donc il faut que les bolcheviques s'emparent du pouvoir tant que le pouvoir du gouvernement provisoire de Kerensky est encore faible et qu'il n'y a pas parce que si les bolcheviques ne s'emparent pas du pouvoir en 1917 il y a une menace que la réaction tsariste reprenne le pouvoir et que la révolution soit soit anéantive voilà et ça c'est quand même quelque chose qui selon moi remonte alors c'est pas la seule raison mais remonte à la lecture de Hegel c'est-à-dire là Lénine il voit bien que non on ne peut pas se reposer sur le fait qu'il y a des lois immuables du développement historique et qu'une fois que la révolution de 1917 elle est arrivée on ne peut plus revenir en arrière là Lénine il comprend en 1917 que si on peut revenir en arrière il y a l'amiral Kolchak Denis King il y a encore le tsar qui n'est pas liquidé à ce moment-là les bolcheviques vont terminer le travail donc la révolution peut échouer et si on laisse les gens comme Kerensky qui en fait sont dans un espèce d'entre-deux et ne répondent pas réellement aux aspirations du peuple russe et bien la révolution va échouer et c'est cette compréhension tellement précise et tellement vraie et il a eu raison on le voit du moment historique qui a permis à Lénine de faire la révolution russe et ça c'est un acquis pratique de la lecture de Hegel et d'une compréhension totale du raisonnement dialectique même si je ne sais pas pour dire que Lénine est un Hegelien à la lettre près et il a sa propre interprétation du texte qui en même temps s'inscrit dans le devenir historique du matérialisme dialectique mais c'est quand même ce contact très précis avec Hegel qui lui a permis d'analyser le moment présent et donc c'est là-dessus que je conclurai c'est que ce que Lénine a compris c'est que la bonne compréhension du système Hegelien et de la dialectique était indispensable pour la réussite du monde révolutionnaire et que donc nous aujourd'hui en tant qu'Hegeliano marxiste et que révolutionnaire on doit évidemment s'approprier le texte de Hegel défendre autant Hegel que Marx voire plus et s'opposer au pseudo marxiste altussérien qui prétendent qu'on peut dissocier Marx de Hegel enfin on voit que historiquement Marx c'est lui-même distingué de Hegel donc je ne suis pas là pour faire de la falsification mais je suis là pour dire qu'on doit revendiquer les deux le fait d'être Hegelien et marxiste et que Lénine nous offre un excellent exemple pratique de ça et voilà c'est ma conclusion de Hegelien – Sous-titrage FR 2021